Comme vous le savez j'adore vous parler de jeux qui ne sont pas encore sortis histoire de vous les faire découvrir et aujourd'hui nous allons parler de The Front et désolé si je commence à rigoler mais vous allez comprendre au travers de cette vidéo pourquoi j'ai tendance à sourire donc The Front c'est un jeu qui est prévu exclusivement sur PC pour le moment en 2023 fait par un studio de développement qui s'appelle Samar Studio c'est leur premier jeu, j'ai vérifié sur internet, ils n'ont pas fait d'autres jeux pour le moment et pour l'occasion je me suis remis également les images en même temps que vous comme ça on sera raccordé vous et moi et c'est un jeu qui a été montré la première fois il y a deux semaines moi je l'ai découvré au travers d'une bande annonce IGN et d'ailleurs je vous conseille vraiment de regarder ce trailer sur IGN et surtout les commentaires parce que vous allez vraiment rigoler il y a des commentaires qui sont incroyables et les images, les premières images que j'ai vues je me suis fait ok ça a l'air d'être un jeu de survie plutôt classique qu'on a déjà eu l'habitude de voir des centaines de fois mais souvent je ne m'arrête pas à ça, je me dis bon les développeurs vont peut-être apporter leur nouvelle touche qui fera que ce jeu sera différent des autres sauf qu'au fur et à mesure de la bande annonce qui dure je précise que 3 minutes le développeur est passé d'un jeu au début c'est un peu futuriste de guerre à un jeu de survie genre The Forest après il y a eu les trucs avec les infectés genre Last of Us et vous allez voir qu'au fur et à mesure en 3 minutes on a l'impression que le développeur est un peu indécis et même au travers de sa bande annonce il ne savait pas au fur et à mesure et c'est pour ça les commentaires sur IGN sont vraiment marrants c'est que les gens ils disent est-ce que c'est un MMO, est-ce que c'est un RTS est-ce que c'est un jeu à FPS, 3ème personne et genre il y avait le commentaire du mec qui disait que le développeur a juste marqué yes en gros il y a tout il y a le côté horrifique comme vous l'avez vu avec le clown et au fur et à mesure de la bande annonce que je regardais je me disais mais attendez c'est quoi ce délire, est-ce que c'est plusieurs jeux différents mais certes les commentaires sont marrants mais comme le jeu le développeur le dit ça sera un jeu bac à sable donc est-ce qu'on est passé complètement à côté de ce que les développeurs voulaient nous suggérer ça se trouve c'est vraiment un monde ouvert comme il disait bac à sable multijoueur est-ce que c'est pas une approche où genre on fait ce qu'on veut dedans mais il y a un autre truc qui fait un peu peur c'est que là la bande annonce je vous l'ai dit elle est sous IGN mais si vous allez sur la chaîne officielle du développeur que j'ai mis actuellement moi que je regarde il y a 2 millions 200 mille vues et il y a 200 j'aime 200 j'aime pour 2 millions c'est rarement positif et surtout que tous les commentaires, là il y a 140 commentaires ils sont tous filtrés, les seuls commentaires qui sont disponibles c'est les commentaires positifs est-ce qu'on est passé à côté de sa vision est-ce que le jeu, là vous le voyez avec des tanks on passe à genre à Battlefield 2 de l'époque version tank où les graphismes sont moins évolués il y a eu de tout, l'histoire il semblerait que ça soit une certaine communauté qui veut récupérer une machine technologique assez évoluée pour revenir dans le passé histoire de changer les événements futurs voilà c'était le speech de l'histoire maintenant vous comprenez pourquoi j'avais tendance à sourire lors de cette vidéo c'était Zofron, dites-moi vous vraiment ce que vous en avez pensé est-ce qu'on est passé à côté de ce que le développeur a proposé ou est-ce que ça sera simplement un jeu vraiment pourri merci et à bientôt